Bonjour à tous, eau, assainissement, mobilité, quelques mois pour agir. Les intercommunalités à fiscalité propre ont d'abord récupéré les compétences eau et assainissement, voire pour les communautés autres que la communauté de communes, les eaux pluviales urbaines. Très bien, toutes les communautés ? Non. Parce que dans certaines communautés de communes, villes et villages ont pu décider avec une minorité de blocage de reporter cette échéance au plus tard à 2026, avec toute une série de textes de modifications à deux, et en réalité même à trois reprises. Alors, pourquoi y a-t-il urgence du coup ? Eh bien parce que les communes et les communautés et les métropoles peuvent passer entre elles des conventions. Mais là, il n'y a pas d'urgence. La urgence, elle est technique, elle est sur le terrain, elle est dans la fixation des tarifs, elle est en gestion des équipes. Et là où il y a une urgence calendaire précise, c'est le cas des syndicats plus petits que les périmètres communautaires. Parce que là, il peut y avoir un problème, c'est une disparition, une réduction de compétences pour ces syndicats, sauf si on leur redonne dans un certain délai, délai qui a été prolongé pour devenir de neuf mois et non plus de six, pour passer des conventions avec ces syndicats. Donc, il y a la gestion du transfert de la compétence, la réflexion pour ceux qui n'ont pas pris la compétence de savoir si ce n'est peut-être pas finalement à la prendre pour les comités de communes, la gestion des conventions ou pas assignées avec des communes ici ou là, ou sinon gérer des phases intermédiaires ou permanentes, et puis dans le cas des syndicats, un délai de neuf mois. Ouf ! Mais à côté de ça, il y a un autre chantier. Et là, l'homme en matière de mobilité a prévu que les communautés de communes avaient un délai pour choisir si c'est elles qui prenaient la compétence mobilité, s'ils ne l'ont pas déjà, ou si c'était la région qui prenait cette compétence par défaut, quitte à repasser après des conventions où il y a toute une série de régimes et d'ajustements possibles. C'est un choix important pour les 900 communautés de communes qui n'ont pas encore aujourd'hui la compétence mobilité. L'ordonnance du 1er avril a allongé le délai, voici le nouveau calendrier, mais là aussi, en réalité, on a une délibération qui doit intervenir avant le 31 mars 2021 pour une échéance à juillet 2021. Mais quand vous reprenez tout le calendrier, là aussi, c'est l'automne, cet automne, tout début de 2021 maximum, qu'il faudra s'être mis d'accord sur ces questions-là extrêmement importantes. Alors sur tous ces sujets, deux questions à deux experts, l'un pour l'eau, l'assainissement, l'autre pour la mobilité. Tout d'abord, Régis Tenne, chef du département du cycle de l'eau à la FNCCR. Bonjour. Bonjour à tous. Et d'autre part, Mme Sophie Laurent, directrice études de mobilité de Transamo. Bonjour madame. Bonjour à toutes et à tous. Alors, première question, d'abord sur la question des communautés de communes et ces questions de mobilité. Donc, Mme Laurent, quels sont les paramètres à prendre en compte à ce propos ? Oui, donc les communautés de communes vont devoir décider d'ici le 31 mars 2021 si elles prennent cette compétence d'AOM locale ou si elles la laissent à la région. Pour cela, elles doivent bien anticiper tout ce que cela implique, cette prise de compétence, et se poser les bonnes questions. Premièrement, quels sont les enjeux en matière de déplacement et de services de mobilité pour le territoire, spécifique à ce territoire ? Quels sont les besoins de mobilité auxquels les services existants proposés par la région, s'ils existent, ne répondent pas ou pas suffisamment ? Autre question, quelle est l'échelle du bassin de déplacement ? Autrement dit, quel est le périmètre le plus pertinent pour penser l'organisation de la mobilité des habitants de la communauté de communes ? Est-ce que les déplacements du quotidien se situent à l'intérieur du périmètre de la communauté de communes ou est-ce qu'ils s'étendent au-delà, auquel cas ça vaudrait le coup peut-être de penser cette organisation de la mobilité et cette prise de compétence à une autre échelle, regroupant plusieurs communautés de communes, par exemple dans un pôle d'équilibre territorial et rural. Ce qui permettrait par ailleurs de mutualiser un certain nombre de coûts et de moyens. Enfin, il faut savoir aussi que porter une politique de mobilité à un coût, il faut donc se poser la question des ressources et des moyens actuels et futurs de la communauté de communes et voir quelles seraient les ressources notamment liées au versement de mobilité, sachant que celui-ci peut être levé par une autre communauté de communes à condition de mettre en œuvre une ligne régulière de transport collectif. Et Régis, en matière d'eau d'assainissement, selon toi comment piloter la réflexion à ce propos et comment faire du sur-mesure ? Il n'y a effectivement pas de modèle unique, pas de solution universelle, chaque territoire doit construire ses propres solutions. L'association des autres collectivités et des parties prenantes est essentielle dans un triple objectif. Assurer la sécurité et la continuité des services sur le long terme, veiller à la cohérence des politiques publiques sur le territoire concerné et améliorer l'efficience des services. Ainsi, au-delà des commissions internes à la collectivité, il me semble qu'il faut mettre en œuvre des cadres d'échange avec les usagers, au sens large bien sûr, via les CCSPL, lorsque la compétence est intercommunalisée avec les membres du groupement et puis avec les collectivités voisines, notamment s'il existe des conventions d'échange d'eau, des conventions de déversement d'eau musée, et plus généralement les collectivités porteuses des politiques publiques qui interagissent avec le petit ou grand cycle de l'eau sur le territoire, tel que l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le développement économique, le tourisme, etc. A cet égard, la FNCCR suggère l'organisation de conférences annuelles de l'eau, mobilisant ses élus. Ce pourrait être à l'échelle de la clé, mais ça peut être sur un autre territoire. Et en tout état de cause, il est important de ne pas rester entre élus et acteurs de l'eau seuls. Régis, restons avec toi pour savoir quels sont les pièges, selon toi, à éviter à ce stade. Premier piège, sans doute ne regarder que le passé et croire que ce qui n'a pas fonctionné ne fonctionnera jamais. Deuxième piège, vouloir aller trop vite, parfois sous la pression de l'État, sans prendre le temps d'un diagnostic partagé et prospectif de la situation et des enjeux du territoire. A cet égard, il peut être utile de mobiliser un prestataire. Et puis, il faut aussi dépasser les visions trop individualistes. Il faut cartographier les interdépendances, et donc les enjeux croisés sur l'eau, mais aussi les autres compétences, pour évidemment, sans entrer dans une logique comptable de gains ou de pertes, ni poser le débat en termes morales. Et puis, évidemment, il ne faut pas tomber dans la réunion des tégus. Et pour vous, madame, quels sont vos conseils méthodologiques sur ces questions de mobilité dans les semaines et mois à venir ? Pour bien avoir toutes les cartes en main et agir dans les délais imposés par la loi, nous conseillons aux communautés de communes de se faire accompagner par des AMO spécialistes de la mobilité, à la fois sur les aspects techniques, mais aussi financiers et de gouvernance. Selon nous, l'accompagnement par un AMO doit notamment intégrer un temps important d'imprégnation du territoire, à la fois des visites de terrain, mais surtout des entretiens avec les acteurs locaux et notamment les élus, et beaucoup d'ateliers de concertation avec les habitants, à la fois en phase de diagnostic, mais aussi également en phase d'élaboration et de discussion des scénarios, pour être sûr de proposer une stratégie sur mesure qui soit adaptée aux problématiques de chaque territoire, y compris rural, et de coller au mieux aux attentes et aux besoins des habitants de la communauté de communes. Enfin, ce qui nous semble intéressant dans cet accompagnement est le fait que, outre les apports techniques sur la stratégie, l'AMO peut aussi apporter des éléments de benchmark, mais aussi de pédagogie et de formation sur ces sujets auprès des équipes techniques des communautés de communes qui ne sont pas forcément équipées, en termes de moyens humains notamment, sur ces sujets-là. C'est tout à fait passionnant. Merci à tous les deux. Merci, au revoir et à une prochaine fois. Merci à vous, au revoir et bonne journée à tous. Et merci à vous, bon courage. La prochaine fois qu'on se revoit, ça sera maintenant fin août. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada